Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le mercato ne s'arrête jamais pendant le mois de juillet et le mois d'août. Et le feuilleton Kylian Mbappé encore moins. Et là, de nouvelles informations ultra importantes viennent d'arriver. C'est confirmé, Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid. Remontons au 22 juin dernier. Le 22 juin 2023, PSG Community annonce que Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain s'est officiellement terminé. Que le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et Pérez et le Qatar et le Prince du Qatar ont trouvé un accord à hauteur de 200 millions d'euros plus 50 millions d'euros de bonus. Comme vous le savez, Mbappé est en fin de contrat au Paris Saint-Germain à l'été 2024. Il a spécifié très clairement qu'il ne prolongera pas au-delà de 2024. On a vu les propos de Nasser Al-Khelaïfi hier lors de la présentation de Louis-Henriquet et aussi les propos de Nasser Al-Khelaïfi juste après la conférence de presse aux Parisiens. On ne va pas les répéter, c'est très clair. Soit il signe un nouveau contrat, soit il dégage. Très clairement, c'est ce qu'a dit Nasser Al-Khelaïfi. On a vu aussi les propos de Louis-Henriquet qui était très évasif sur le dossier Mbappé. Et quand on lui a posé la question, Enriquet a fait comme si Mbappé ne faisait pas partie du plan Paris Saint-Germain et qu'il ne ferait pas partie de son effectif 2023-2024. Et PSG Community, aujourd'hui, il y a quelques secondes, vient de lancer une nouvelle bombe. Comme quoi Mbappé sera bien madrilène l'été prochain pour 200 millions d'euros plus 50 de bonus. Ils assurent que leur information du 22 juin est vraie, qu'ils ont épinglé et ils épinglent encore une nouvelle information aujourd'hui. Vous pouvez aller la vérifier, que Mbappé sera bien un joueur du Real Madrid. Alors maintenant, la question qu'on se pose, comment ça va se passer au niveau des primes de fidélité ? Parce que comme vous le savez, quand Mbappé a prolongé son contrat l'année dernière jusqu'en 2024 avec une option de 2025, Mbappé avait l'assurance de toucher des primes de fidélité. Apparemment, il y a une clause dans ces contrats et la prime de fidélité n'a aucun impact sur le transfert de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain au Real Madrid. La prime de fidélité n'aura aucun obstacle pour le départ de Mbappé direction le Real Madrid. Ça, c'est encore PSG Community qui l'affirme, qui l'annonce. Ils sont sûrs de leur coup. La presse espagnole s'enjaille de cette information. On a vu que Paris a pour priorité de le remplacer par Ousmane Dembélé. Mais Dembélé, ce n'est pas forcément pour remplacer Kylian Mbappé. Paris a une enveloppe de 200 millions d'euros. Et c'était ça l'argument. C'était ça l'argument à 1000%. Quand le Parisien a annoncé que Paris avait 200 millions d'euros pour recruter en attaque, ça voulait dire que Mbappé n'était déjà plus au Paris Saint-Germain. Les propos de Nasser Al-Relifi hier, ça prouve bien que Mbappé n'a aucune intention de prolonger au-delà de 2024. Et en plus de ça, quand tu vois les propos de Luis Enrique hier, quand tu vois les propos de Luis Enrique hier, et quand tu vois très clairement que les vacances de Mbappé sont jusqu'au 17 juillet prochain, et que la nouvelle inauguration du nouveau Santiago Bernabeu est prévue, je crois, le 17 juillet, ça veut tout dire. Très clairement, je pense que Mbappé ne reviendra pas au Paris Saint-Germain, et Mbappé ne fera pas la reprise avec le Paris Saint-Germain. Très clairement, Mbappé sera vendu. C'est clair, c'est net, c'est précis. Je pense que, voilà, je ne sais pas si PSG Community est fiable, mais on peut penser que PSG Community est fiable. Vous pouvez aller vérifier. Depuis le mois de mai, ils ont annoncé que Luis Enrique serait l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Alors que l'équipe, le Parisien, France Football, Eurosport, RMC Sport, disaient les Mota, disaient les José Mourinho, disaient les Nagelsmann, les Thierry Henry, les Marcelo Gallardo. Et à l'arrivée, Luis Enrique est arrivé au Paris Saint-Germain. Ils ont eu raison avant tout le monde. Maintenant, on verra pour Campos s'ils ont eu raison, parce qu'ils avaient annoncé aussi que Campos serait démis de ses fonctions dans les prochaines semaines. Moi, je pense que s'il y a des parts de Mbappé, il y a des parts de Campos. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ça va à l'encontre, très clairement, de ce que disent les médias français. Et ça va dans le sens de ce que PSG Community dit. Donc, en tout cas, PSG Community, ce n'est pas pour leur faire de la pub, mais très clairement, ils ont 1 sur 1 pour l'instant. On verra s'ils auront 3 sur 3. Mais là, ils sont très clairs, ils sont très nets. Et ils affirment très clairement que Mbappé sera madrilène et que Pérez prend son temps. Sauf que Pérez ne va pas devoir prendre son temps très longtemps. On sait qu'il y a une bonne entente entre Le Prince et entre Florentino Pérez. Ils ont des affaires communes au Qatar. Il va falloir très clairement que l'opération se fasse très rapidement. Et moi, je pense honnêtement que ça se fera avant le mois d'août. Voilà. Parce que très clairement, Paris ne peut pas attendre. Paris devra trouver un remplaçant de renom. Un remplaçant à un niveau de Mbappé, c'est très très rare. Surtout que l'objectif du Paris Saint-Germain, il y a quelques mois, c'était de trouver très clairement un complément à Mbappé au niveau de l'attaque et de l'associer à Kylian Mbappé. Sauf que là, il va falloir trouver non seulement un attaquant qui remplace Mbappé et qui a les épaules pour remplacer Mbappé, mais en plus de ça, il va falloir trouver un coéquipier au nouveau remplaçant de Mbappé. Très clairement. Donc là, ça s'annonce compliqué comme Mercato parce que ce n'est pas avec Asenso et Dembélé que tu vas pouvoir faire quelque chose. Il va falloir un vrai numéro 9, un vrai Elie et un autre peut-être attaquant qui peut jouer 9 et Elie pour remplacer Mbappé. Et surtout, il va falloir de la profondeur de banc. Donc les 200 ou 250 millions d'euros qui seront utilisés dans la vente de Mbappé, il faudra très clairement bien choisir les choses. C'est pour ça qu'il va falloir faire très attention. Il va falloir une grosse équipe et en plus de ça, de la profondeur de banc. Voilà. Donc les postos, c'est l'information principale de cette vidéo. On sait qu'il y a une offre de Liverpool sur la table du Paris Saint-Germain de 200 millions d'euros. Mais cette offre va être refusée vu que Mbappé ne veut pas aller à Liverpool. Pourquoi ? Parce que Mbappé a toujours voulu aller au Real Madrid. Ça a toujours été son rêve de toujours. Et le problème, c'est que Liverpool est un grand club qui est respecté par Mbappé. D'ailleurs, c'est son club préféré en Angleterre. Mais le problème, c'est que Liverpool ne joue pas la prochaine Ligue des Champions. Et un joueur comme Kylian Mbappé ne peut pas jouer l'Europa League. Ce n'est pas possible, très clairement. Et en plus de ça, il apprécie beaucoup d'Organ Club. Peut-être dans 4-5 ans. Mais là, c'est sûr et certain que ce n'est pas la priorité à Mbappé. En plus, on a vu que les Qataris sont fatigués. Et là, c'est peut-être l'année de la révolution, peut-être enfin la bonne. On a vu que Messi est parti très rapidement, que Ramos est parti très rapidement. On a vu que Luis Enrique, si Neymar et Verratti voulaient partir, la porte était grande ouverte. Et moi, j'espère pour le bien du Paris Saint-Germain que Verratti et Neymar partiront, très clairement. Et je pense qu'ils peuvent leur trouver des bons remplaçants avec 200 millions d'euros, plus la réserve d'argent qu'ils ont gardé. Parce que quand tu économises le salaire de Ramos, quand tu économises le salaire de Messi, quand tu vas toucher 200 millions d'euros de transfert pour Mbappé, et en plus tu vas économiser son salaire, tu viens de recruter deux joueurs libres. Donc là, tu peux réellement te renforcer très fortement et en conséquence, très clairement. Donc voilà les postos, c'est l'information de ces dernières secondes. Le Paris Saint-Germain et Mbappé, c'est terminé. PSG Community confirme, encore une fois, il y a quelques secondes, son information du 22 juin. Il nous informe aussi que la prime de fidélité de Mbappé qu'il doit toucher en septembre n'aura aucun impact sur le transfert de Mbappé du PSG au Real Madrid et que Madrid va très clairement officialiser l'arrivée de Mbappé dans les prochaines heures, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Ça devrait se faire normalement vers la mi-juillet. C'est l'objectif de Florentino Perez de présenter Kylian Mbappé le 17 juillet prochain au nouveau Santiago Bernabeu. C'est l'information, c'est la bombe du jour, les postos. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss !